Entre la Recalbox dans votre salon, celle dans votre borne, votre bar top ou encore celle que vous utilisez dans votre RGB Dual, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir plusieurs Recalbox chez vous. Dans cette courte vidéo, je vous donne une astuce toute bête pour gagner du temps, mieux les gérer et moins vous prendre la tête. C'est parti ! Avant, je vous présente la problématique de la situation. Lorsque vous utilisez plusieurs Recalbox chez vous, celle-ci porte le même nom sur votre réseau local. Elle s'appelle donc toute Recalbox. C'est une information que vous pouvez voir en allant dans les options réseau, puis sur l'item nom du réseau. Donc, quand vous souhaitez ouvrir le WebManager en tapant l'URL Recalbox Slash, vous ne savez pas vraiment sur quelle Recalbox vous tombez. Idem lorsque vous naviguez dans votre explorateur de fichiers Windows ou autre. Si vous êtes dans cette situation, j'ai pour vous deux solutions. Première solution, la plus tordue, prendre l'habitude de naviguer par adresse IP. Vous pouvez accéder à vos Recalbox et leur WebManager via leur adresse IP respective que vous trouverez également dans options réseau. Il faut alors penser à changer par exemple Recalbox Slash en 192.168.1.45 par exemple. C'est aussi simple que ça, mais franchement pas très pratique car cette solution oblige à faire des allers-retours entre les Recalbox et le PC pour récupérer les adresses IP qui peuvent en plus changer dans le temps. Seconde solution que je vous recommande chaudement, tout simplement renommez vos Recalbox. Par exemple, chez moi, j'ai trois Recalbox. Le Raspberry Pi 400 que j'utilise au quotidien pour les streams, pensez d'ailleurs à nos followers du côté de Twitch au passage, un Pi 4 avec le Recalbox RGB Dual qui tourne derrière moi sur écran CRT, et également une Recalbox sur PC pour faire pas mal de tests. Du coup, dans les options réseau de mes Recalbox, je les ai renommés respectivement Recalbox pour le Raspberry Pi 400 que j'utilise au quotidien, comme ça elle est tout le temps directement accessible par défaut, puis Recalbox-PC pour mes tests et Recalbox-CRT pour les autres Recalbox que j'utilise. Comme ça, je peux les retrouver et les identifier bien plus facilement sur le réseau. Attention toutefois, lorsque vous voulez installer une clé privée Patreon ou ouvrir le Web Manager, il faut donc alors bien sûr penser à changer par exemple Recalbox Slash en Recalbox-CRT Slash par exemple pour accéder à votre RGB Dual. C'est aussi simple que ça. Petit plus, si vous nous soutenez sur Patreon, vous pouvez bien entendu utiliser votre clé privée sur chacune de vos Recalbox pour profiter sans limite de l'auto-scrap, des playlists au rétro gaming et de toutes les futures fonctionnalités de Recalbox. Promis, je vous explique dans une prochaine vidéo comment regrouper et stocker vos jeux sur un serveur NAS pour avoir autant de Recalbox que vous voulez, et leur demander d'aller piocher dans une seule et même base de données, et vous allez voir, ça va totalement changer votre vie ! Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo, je vous rappelle que si notre travail vous plaît, pensez au petit like, à vous abonner à notre chaîne YouTube, et pour ceux qui en ont les moyens, pensez à soutenir le projet Recalbox sur Patreon, vous nous aiderez ainsi concrètement à développer de nouvelles fonctionnalités inédites, tout en profitant de nombreuses réductions exclusives chez nos partenaires rétro gaming, ainsi que pour acheter votre Recalbox RGB Dual et ses accessoires sur notre site internet. Vous retrouverez bien sûr tous les liens en description ou en commentaire de cette vidéo. Merci encore pour votre fidélité, bon jeu à tous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos !